L'objectif de cette vidéo est de présenter le logiciel PaperCut. PaperCut, c'est un outil pour gérer les impressions en réseau. Quand on se connecte sur un ordinateur, en haut à droite s'affiche le quota PaperCut restant pour l'utilisateur qui vient de se connecter. Évidemment, ce sont des euros virtuels. Personne ne vous demandera de les sortir de votre poche. Par contre, si vous dépassez ce quota, vous allez être amené à acheter de vraies impressions pour compléter votre quota d'impression. Si jamais ça ne s'affiche pas, vous pouvez le lancer à partir d'ici, dans la barre de notification. Si vous voulez voir afficher à l'écran votre code, il suffit de cliquer ici sur « Détail ». Ici, pour me connecter, je saisis mon mot de passe de ma session sur les ordinateurs. Ici, s'affiche mon solde, combien de travaux d'impression j'ai déjà fait, combien de pages j'ai déjà imprimées. Et si je clique ici, il va m'afficher mon identifiant PaperCut. Donc, quand j'irai récupérer une impression sur le copieur, je pourrai saisir ce code. Ça ira plus vite que de remettre « A, Tobin » et ensuite mon mot de passe réseau. Si vous avez peur que ce code ait été vu par quelqu'un d'autre, vous pouvez venir nous voir au service informatique. On peut le réinitialiser et vous le changer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand j'imprime ? Je fais, comme d'habitude, « Fichier imprimé ». Je dois choisir si je suis un élève, un apprenti ou un adulte en formation, « Copieur élève ». Ça, ça va imprimer sur le photocopieur qui est au salle multimédia et qui est au CDI. Donc, je choisis juste « Copieur élève » et c'est quand j'irai chercher ma feuille sur le copieur que je déciderai où il va sortir. Ensuite, dans les propriétés, vérifiez bien que vous avez bien demandé du noir et blanc et pas de la couleur. Vous pouvez aussi demander du recto verso. Alors, dans votre quota, vous pouvez très bien décider d'imprimer en couleur. Par contre, méfiez-vous, une photocopie couleur sera décomptée 0,40 unités, alors qu'une copie noir et blanc ne sera décomptée que 0,1. OK. Je lance l'impression. Ça peut demander un petit peu de temps. Patientez bien jusqu'à ce que la fenêtre d'impression de Papercut s'ouvre. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire « Imprimer ». Vous voyez ici, Papercut a placé le document en fil d'attente pour que je puisse l'imprimer. On se retrouve devant le photocopieur ou un salle multimédia pour récupérer notre impression. Alors, on pourrait faire exactement la même chose au CDI. Donc, soit je rentre en utilisant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe réseau. Soit je rentre avec le numéro ID Papercut que je trouve en cliquant sur « Détail » dans la fenêtre Papercut sur mon ordinateur. Donc, ici, il retrouve bien que j'ai un fichier PDF en attente à imprimer. Donc, il faut sélectionner le travail qu'on veut imprimer. On peut éventuellement modifier les options ici. Et on peut forcer monochrome et recto verso en cliquant les deux cases en bas. Donc là, il me dit que j'ai économisé 0,3 unités puisque je suis passé d'un tirage à 0,40 à 0,10. Une fois que c'est fait, je clique sur « Imprimer ». Donc, la impression a été libérée avec succès. Ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu et que le copieur va sortir l'impression. Une fois l'impression lancée, vous avez 4 heures pour venir chercher votre document. Au-delà de ce délai, il sera automatiquement supprimé. Et sinon, vous pouvez, grâce à la petite poubelle ici, supprimer une impression sur le copieur. J'estime que j'ai terminé. Je peux sortir en cliquant sur la petite porte. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?